salut à tous c'est rising et si on parlait de bomberman à la base cette vidéo devait être consacré à super bomberman air que je me suis acheté fin 2020 en promo sur steam je l'ai payé 9 euros et c'est déjà cher payé pour ce qu'il offre bon en effet je me l'étais acheté pour faire des parties en ligne de bomberman contre les autres joueurs mais je me suis aperçu que le matchmaking avait été pensé avec le cul et je me suis dit que c'était pas gagné pour retrouver les sensations que j'avais connu il ya longtemps avec bomberman online l'excellent jeu gratuit en ligne pendant le début des années 2000 en effet le matchmaking parlons-en il est tellement mal foutu qu'il est impossible de trouver des adversaires alors avoir payé 9 euros pour se battre contre l'ordi et faire le mode histoire je trouve pas ça très rentable et j'imagine pas ceux qui ont payé plein d'impôt 39 euros c'est dommage car le jeu est graphiquement sympa et le mode grand prix qui a un nouveau mode est plutôt cool donc j'étais prêt à sortir une vidéo très sanglante sur le jeu mais voilà qu'en fouillant sur le web je suis tombé sur sa version online et là je me suis dit ah ça y est j'ai pouvoir aller poser de la bombe face à de vrais joueurs et en plus je me suis rendu compte qu'il était gratuit ça c'est cool sauf qu'il est uniquement disponible sur google stadia aïe 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 bon d'accord c'est quoi ce truc qui a un nom de sucre stadia est une plateforme de jeux vidéo à la demande conçue par google permettant de jouer à des jeux vidéo sur toutes sortes d'appareils comme un téléphone ordinateur ou une chromecast ce service propose deux types de compte un compte pro avec abonnement qui proposera des jeux gratuits chaque mois et la possibilité de jouer en 4k et la version standard sans abonnement pour jouer en full hd avec aucun jeu gratuit sauf 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 deux destiny 2 et super bomberman air online oui le jeu est une exclusivité de la plateforme et à son lancement il était payant mais depuis le 20 décembre 2020 il est gratuit il suffit juste d'avoir un compte stadia bon c'est pas si simple car pour créer son compte il faut obligatoirement s'abonner au mois d'essai de stadia pro et mettre un code de carte bancaire pas le choix vous n'avez pas d'autre possibilité j'ai cherché partout perso comme j'ai la service icarte bleue j'ai mis un code de 9 euros 99 ce qui représente un mois d'abonnement au cas où j'oublierai de me désabonner mais fort heureusement dès que le compte fut créé je me suis désabonné direct faut pas se leurrer c'est pour ça qu'on doit absolument activer l'offre d'essai c'est pour qu'on oublie pour être franc je ne suis pas très rassuré sur le fait du passage à la gratuité et sa limite au compte stadia ça veut sûrement dire que le nombre de joueurs connectés est un peu limité alors que pourtant le jeu promet des parties jusqu'à 64 joueurs simultanément quel beau bordel maintenant que les bases sont posées si on allait tester ce jeu allez on y va on est sur super bomberman air online on joue sur stadia et on joue via le navigateur je vous le cache pas j'ai déjà fait une première partie une partie d'essai pour faire un peu les paramètres et via navigateur c'est plutôt fluide avec la connexion internet c'est plutôt bien passé vu qu'on était à 64 joueurs donc voilà je vous montrerai tout de suite match rapide voilà ici pour pouvoir et bien lancer une recherche d'adversaires et j'ai pas attendu trop longtemps et enfin j'attends à peu près une à deux minutes donc ça c'est plutôt cool et donc c'est dire qu'il ya des joueurs on a été à 64 en plus et voyez j'ai déjà rang 3 niveau 6 grade bronze 5 oui j'ai déjà fait une première partie une première partie qui m'a permis que j'ai fini dans les huit derniers dans les huit survivants dans les parmi les huit survivants les huit derniers survivants eh bien ça m'a permis de débloquer à pas mal de petits objets sympas donc voilà je vais maintenant lancer la prochaine partie je vais vous montrer ça alors je vous cache pas j'ai testé aussi ça sur smartphone avec une manette ps4 et sans manette sans manette c'est très difficile avec le bouton qui est sur l'écran surtout sur un téléphone portable mais avec la manette ps4 c'est plutôt pas mal ça rend bien donc voilà je trouve ça aussi assez cool de pouvoir jouer à ce jeu là via une tablette ou via son ordinateur par contre j'ai pas testé avec la chromecast parce que au réseau wifi j'ai peur que ça saccade un peu mais vous pouvez aussi jouer sur le téléviseur via chromecast donc ça balancement j'ai pas testé mais j'ai testé sur téléphone et c'est plutôt pas mal voilà donc les adversaires ont été trouvés donc moi je joue avec le bomber rouge et voyez ils ont chacun leurs caractéristiques en fonction il n'y a pas que la couleur bomber rouge je suis passé un peu vite mais il a beaucoup de flammes il peut pas utiliser le point mais il a beaucoup de femmes il n'est pas très rapide moi ce qui m'intéresse d'avoir pas mal de flammes et puis rouge comme rising sun et donc on a des accès on a des choses que j'ai débloquées notamment au niveau du skin au niveau des phrases il y a pas mal de petites choses à débloquer qui sont assez sympas moi j'ai un sac à dos maintenant avec mon nouveau skin voilà mon sac à dos c'est parti 3 2 1 on y va c'est parti pour le match oui j'ai cinq flammes et deux bombes je vois si vous l'avez vu cinq flammes de bonnes j'ai congé avec pas mal de flammes il ya certains je crois que c'est le rose si je dis pas de bêtises qui va démarrer avec une bombe gluante et même des personnages qu'on peut acheter dans un pass qui sont des personnages connus vous avez simon bellemont notamment là je fais la présentation c'est plutôt cool avec mes adversaires dont je disais il ya simon bellemont aussi qu'on peut avoir simon bellemont c'est castelvania il ya lucard de je croyais pas mal de personnages ça pas qu'on peut débloquer allez on y va on est sur un premier plateau avec quatre personnages dont voyez il ya 16 plateaux différents après on va les aller voir ça la partie dure une minute mais le but bon ça j'ai pas forcément besoin d'une grosse flamme allez on y va on va mettre de la flamme j'espère récupérer pas mal d'options donc là j'ai récupéré notamment pour être un peu plus rapide une deuxième bombe ça va être intéressant mais ce qui va être intéressant c'est récupérer rapidement un coup de pied et éventuellement la main pour pouvoir balancer de la bombe et pour surtout pouvoir ne pas être bloqué par le pied si on est là où je me suis mis c'est quelqu'un qui est imposément vous dire à moi je suis bloqué donc là il faut faire aussi attention à l'huile des bons pop corn tiens là où est donc là vous avez tous les par tous les joueurs qui jouent en même temps pour l'instant il n'a pas eu d'éliminer ainsi le premier éliminé on n'est plus que 63 sur 64 vous avez deux vies je sais pas si vous voyez en bas à gauche mais j'ai deux petits coeurs donc voilà par exemple là j'ai perdu une vie bon c'est pas grave parce qu'on peut récupérer des vies et là je viens de rez pas terrible dans ce début de match je me suis fait complètement avoir et en plus il m'a mis deux bombes j'ai pas pu utiliser mon pied voilà on va laisser récupérer ça alors là voilà la fin de la partie le but c'est d'aller changer de plateau j'aurais pu rester sur le même plateau parce que voyez des plateaux avec des points d'exclamation jaune c'est à dire c'est peut-être qu'ils vont se fermer donc si vous sortez pas de ce plateau là vous êtes éliminé donc il faut retrouver un plateau qui soit disponible moi j'ai bougé je suis allé en haut je me suis placé et maintenant on est à trois sur ce plateau là ce serait intéressant et bien que j'essaye un petit peu et voilà j'ai la main j'essaye voilà de de jouer à distance il ya lui j'aurais pu si la flamme était partie juste au bon moment la voir c'est vraiment un système de coup de putain mais ça permet d'être efficace je fasse gaffe quand même j'ai plus qu'une vie voilà on va balancer en loin voilà j'ai balancé en loin et je l'ai eu là je vais piquer une vie elle va être un peu vénère alors faut faire gaffe à la bombe piquante qui traverse et bien les murs qui se cassent voilà on refait le même coup à distance mode salope lui voilà je l'ai entourdi si je peux essayer voilà j'étais un gros bâtard et en plus je lui pique un coeur là lui je l'ai éliminé là j'ai vraiment fait mon gros bâtard puisque quand vous lancez la bombe sur la tête du personnage et bien ça a été sourdée donc là j'ai fait que l'étourdir et du coup il a perdu mais j'ai en plus j'ai récupéré une vie derrière donc donc voilà le plateau va bientôt se fermer 7 5 4 3 on n'est plus que 37 sur 64 alors je peux rester là mais je vais bouger il ya pas mal de monde ici mais c'est un peu la panique je vais essayer de trouver un peu moins de monde sinon ça va être grave le bordel et là si je reste là un peu là je vais me faire éliminer donc on y va il reste plus que deux secondes vite on va se retrouver ici voilà je ne vais pas avoir quelqu'un à côté de moi dès le début on y va la bombe c'est parti on va faire un petit peu 30 sur 64 c'est pas mal j'ai fait la moitié et je vais refaire le même coup oh je les ai bloqués les deux non il a réussi à s'en sortir lui peut-être pas trop longtemps non je vais pas réussir à l'avoir je vais pas réussir à l'avoir attention ok on est parti on continue un peu là faut que je passe les gaffins il ya du monde donc un les bêtes par contre elle s'est fait avoir là dessus par sa propre bonde alors un peu là je me sens plutôt bien je ne suis pas dans un gros niveau parce que pour l'instant je suis en bas donc ils sont tous comme moi bronze 5 mais super sympa de retrouver les bonnes sensations de jeu là on commence à être une tout petit flamme heureusement pour lui voilà on continue ça a été un peu plus à là peut-être que je pourrais les avoir voilà où j'ai eu les deux j'ai fait un combo là avec la bombe vraiment placé de loin j'aime vraiment ce petit coup de pied là ça fait toujours bien là je peux rester dans le même dans le même plateau faut pas que j'aille là pourquoi je vais là moi on va essayer d'aller à côté un peu là non il faut pas que j'aille je vais revenir en arrière il reste plus que trois secondes vite faut que je fasse gaffe allez une seconde c'est une joue un peu avec le feu allez je suis au milieu on est plus que 17 joueurs allez je suis dans le top 16 ça c'est bien je vous cache pas que j'ai fait donc une première partie où j'ai fini dans les huit premiers là ah ouais je me suis fait avoir par la bombe par la bombe avec des pics vite 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 il ne reste plus qu'une vie j'aimerais bien finir encore dans les huit premiers ce serait cool allez on y va j'ai des bombes là j'ai des bons en fait qu'ils sont meules dire que celle-là et rebondissent pas trop je les maîtrise pas trop enfin celle que je maîtrise de moi c'est les bons avec les pics allez on y va on va mal c'est vrai quand je le balance de loin avec avec la main ça rebondit allez on y va on en refait ici vraiment ça fait plaisir de jouer à bomberman online en plus il est gratos j'aurais pas dû acheter super bon moment r si j'avais su si je m'étais mieux renseigné mais ça fait super plaisir alors c'est dommage qu'il n'y ait pas un système alors j'ai pas encore assez loin de gros classement de classement mondiale ou vraiment de statistiques j'ai pas remarqué où on avait des statistiques je pense que c'est à développer mais en tout cas voilà pour un premier jeu gratos pour pouvoir s'amuser c'est toujours sympa allez où est ce qu'on va aller on va rester là on va rester là puisqu'il reste plus que quatre plateaux voilà 14 sur 64 c'est pas mal on va finir on va essayer de finir les premiers là il va y avoir du monde voilà je me mette tout seul ici je suis en bas à droite voilà qui s'est fait écrasé parler par les blocs il n'a pas trouvé un endroit safe allez on y va on continue on va continuer les petits coups de pute de loin dans le foot un peu le bazar ah il a eu il a eu un dinosaure alors ils ont tous des options intéressantes il y en a qui le poussent il y en a qui courre vite je crois et en plus ça vous fait une vie ah non je me suis pris mais bon ah je suis mort c'est fini dans le top 16 la fille dans le top 8 mais bon c'est pas grave 9 sur 64 j'ai fini et donc là je monte mon classement et puis là plus vous avez fait donc j'ai ramassé tant de survie de blocs détruits plus vous gagnez d'expérience que vous montez les niveaux et plus vous obtenez des bonus c'est logique voilà il ya tout un système de classement que quand même intéressant j'ai fait aussi les deux filles ya des défis donc là on peut regarder la fin de la bataille ou se barrer donc là je reviens au menu principal donc au niveau des points positifs un jeu bomberman gratuit c'est toujours cool je retrouve les bonnes sensations que j'avais eu sur bomberman online ça me réconcilie avec super bon bonheur air que j'avais acheté du coup si j'avais toujours rien je l'aurais pas acheté puisqu'il est le version n'est gratuit donc ça c'est plutôt cool le navigateur même si c'est un jeu vers un navigateur c'est largement fluide c'est largement jouable donc ça c'est bien 64 joueurs par partie c'est évident qu'on attende trop longtemps et ça c'est cool ça fait beaucoup de joueurs et c'est plutôt bien pensé avec les plateaux donc ça c'est génial le fait qu'il ya des personnages différents avec différentes caractéristiques c'est pas mal aussi c'est plutôt intéressant côté bémol basse et dommage il faut s'inscrire à stadia bon ça c'est ça ça se fait c'est pas un gros bémol le les gros bémol c'est que j'aurai bien vu qu'un système de classement mondial un système avec les statistiques un peu plus poussée peut-être amener à venir j'aurais bien voulu qu'il y ait les maladies là il n'y a pas de maladies les maladies c'est apporté un petit peu piment au jeu quand on se choper une maladie et on fallait des fois fallait en sortir le malin je me rappelle quand on est des potes on appelait ça la chia c'est à dire qu'on a des bombes tout le temps qui nous suivent on met tout le temps des bombes ça c'était cool toutes les maladies on peut les balancer aux autres j'aurais bien voulu que les plateaux ne sont pas quelques plateaux classique c'est à dire qu'il y ait des plateaux avec des options notamment il y en a où il y a des téléportateurs ça aurait pu être sympa c'est peut-être amener à s'améliorer en tout cas voilà globalement je suis très content d'avoir joué à bomberman de pouvoir jouer parce que je joue toujours à bomberman online au moment où j'enregistre le son de la vidéo j'ai même fini une fois promis donc ça je suis hyper content donc voilà je j'ai fait des parties de guerre ça se fait rapidement une partie de temps en temps on n'est pas obligé de consacrer la soirée pour faire une partie c'est vraiment rapide donc voilà je suis plutôt content n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous allez vous y mettre voilà sinon je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de découverte de jeu à bientôt ciao et